Bonjour Accompagnée de mon ukulélé J'avais envie de partager avec toi ce que je vis en ce moment et en réalité ça va rejoindre ce que tu vis aussi en fait, en profondeur mais dont tu n'as peut-être pas conscience le mystère que nous sommes Très difficile d'en parler parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous sommes mais juste pour te décrire que depuis voilà, depuis quelques temps en fait, depuis le début d'année ce mystère vraiment s'approfondit et pour te donner un petit peu comment je me sens en ce moment à la fois bien sûr je vis comme tout le monde je vis le monde je vis la vie d'un être humain sur terre mais mon identité n'est pas ce corps humain mon identité c'est ça qui est fou quand même c'est fou quand même de le dire devant une caméra enfin, dans beaucoup de mes vidéos je le dis mais là je sens que c'est incroyable de balancer une telle chose tu vois, une telle vérité c'est énorme quand tu penses qu'avant les gens quand ils pouvaient dire des choses comme ça ils étaient traités de fous ou alors ils étaient carrément tués parce que ça vient tout bousculer ça vient tout casser de se dire que en fait, je ne suis pas un être humain je ne suis pas une femme en tout cas, je ne suis pas que ça mais de se dire que je suis un un vide un rien un rien gigantesque un rien infini je te le partage parce qu'en fait c'est ce que tu es aussi sauf que tout est question d'attention comme l'attention est projetée vers le monde de la forme elle n'est pas elle ne reste pas à sa place en fait l'attention ne bouge pas quand on est dans son identité l'attention ne bouge plus en fait elle reste dans cette présence en fait c'est comme si l'attention était tout le temps en elle-même comme avant voilà j'étais en Samira c'est-à-dire ça tournait en boucle Samira, Samira je suis Samira je suis une femme et bien là c'est la même chose c'est-à-dire ça tourne en boucle en tant qu'identité mystère en tant qu'identité présence silencieuse c'est ça qui tourne après je joue le jeu d'être cette forme-là en l'occurrence mais ma réelle identité elle est impersonnelle donc en fait dans maintenant dans comment je vis en tant que cet être humain Samira et bien c'est parfumé de ma présence ça a la saveur de moi-même je me goûte de moi-même et ça c'est tout nouveau en fait je commence à me goûter mais à partir de ma présence c'est comme si chaque cellule s'ouvrait comme des bourgeons en fait et et c'est moi-même je me sens moi-même je me découvre moi-même dans cette forme mais je reste néanmoins beaucoup plus j'ai envie de dire scotché sur moi-même c'est-à-dire sur ce rien je suis comme un enfant quand il regarde quand il observe une abeille une fourmi un ver de terre il reste un peu figé comme ça il ne bouge plus il est plein de ce qu'il est en train de voir il est émerveillé il est il est tout à sa joie en fait dans ça d'ailleurs souvent les parents vont dire il est patient etc mais en fait l'enfant il n'existe plus il devient ce qu'il est en train de voir et bien moi par rapport à mon rien si je puis dire même si ce rien il est impersonnel quand je dis mon rien c'est pour plaisanter quand je suis devant ce vide infini de moi-même je suis comme ça je n'en reviens pas je je trouve ça formidable je trouve ça incroyable je trouve ça fou évidemment je trouve ça beau je trouve ça merveilleux et là-dedans il y a une une félicité il y a un tel amour en fait c'est cette douceur qui est touchante il y a une telle tendresse qu'on peut connaître dans le monde de la forme mais celle-ci elle reste comment dire c'est juste en surface c'est juste des des choses qui sont là mais qui sont très intéressantes à aimer c'est pour ça que d'ailleurs le chemin de l'amour d'aimer à travers le monde c'est important parce que ça aide en fait à cheminer vers notre nature véritable plus on aime en fait chaque jour d'aimer toute chose enfin au mieux que l'on peut et bien plus tu vas cultiver ce réservoir d'amour en fait et revenir à toi-même qui est l'essence même de tout cela car en vérité ce n'est pas un mariage dont tu es amoureux ou dont tu es heureux ce n'est pas la naissance d'un enfant ce n'est pas d'avoir un travail passionnant ce n'est pas non plus d'aller sur la lune en fait ça c'est de la surface c'est rester sur la coque le contenant il faut découvrir la substance ce qui fait cela en fait de quoi c'est fait l'être en fait ne pas rester juste sur l'avoir mais revenir à l'être et après on peut profiter de l'avoir et voir qu'en fait l'avoir il appartient à l'impersonnel donc rien ne nous appartient tout appartient à l'impersonnel à ce mystère voilà et donc oui je suis en stupéfaction en permanence de moi-même quand je dis moi-même c'est le soi évidemment c'est le c'est ce ce rien gigantesque ce mystère est bouleversant ce mystère est renversant et dans ce rien et bien j'embrasse le tout tout est embrassé tout est en moi c'est ça donne le vertige en fait par le moment ça me donne le vertige alors mes activités se sont ralenties parce que je suis là-dedans en fait je suis éprise de moi-même je n'en reviens toujours pas de de ce que nous sommes de de la beauté de ce que nous sommes véritablement et que pour découvrir cela ça demande vraiment il ne faut pas sous-estimer le chemin il n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas qu'il y a une histoire de gens qui vont être élus ou qui vont être graciés et d'autres pas ce n'est pas ça ce chemin est un chemin d'amour donc c'est en fonction de l'amour que tu as c'est en fonction du désir d'amour de te connaître si tu veux te souvenir de toi-même le vrai toi-même et d'être en capacité de se détacher de des impressions du monde des considérations mentales aussi ou des considérations sur soi-même tu vois et mettre le focus sur la destinée de toi c'est-à-dire te découvrir dans cette terre infinie de découvrir l'infini voilà donc oui plus tu as à cœur de te connaître vraiment d'être authentique d'être sincère d'être vrai d'être beau parce que le vrai c'est beau et bien ce chemin peut t'amener à bon port c'est en fonction de ce que tu donnes et comme ce rien ce mystère stupéfiant et bien il n'y a rien là-dedans en fait c'est pour ça qu'il s'agit de se dépouiller du monde pour ensuite l'embrasser puisque le monde c'est le soi ce rien c'est le tout c'est quand je découvre que je ne suis rien que je découvre en même temps que je suis tout et petit à petit les choses du monde s'ouvrent ça se déplie en fait et en fait tout ce que je vois c'est que mon infini se trouve dans le fini et c'est bouleversant c'est très touchant et chaque chose existante c'est un condensé d'amour en fait donc ce mystère que nous sommes c'est un jouisseur nous sommes là pour jouir jouir en puissance en douceur de tout ce qui est là du jour qui se lève du soleil du soleil de la musique même du bruit environnant du monde des blagues de l'existence de l'existence des autres des mouches des chats des oiseaux du ciel des orages des montagnes du vent des bourrasques même de la sécheresse même de la tornade c'est le mystère qui jouit de lui-même en étant chaque chose alors évidemment nous pour chacun c'est de faire l'expérience d'abord d'un être humain et quelle merveille parce que nous nous avons cette capacité que n'ont pas ni les plantes ni les animaux un animal il ne se réveille pas le matin le chat il ne se réveille pas le matin même s'il est lui aussi le mystère mais il ne se dit pas qui suis-je cette question elle est donnée à l'homme et c'est celui qui suit cette question et qui va au terme de cette question en fait c'est la réponse qui lance la question et bien il se découvre qui il est et à partir de là il peut véritablement vivre le rêve mais si je suis endormie et que je crois vrai le rêve je crois vrai le faux ben je suis profondément en plein délire et puis c'est un délire qui peut être cauchemardesque parce que les choses vont et viennent j'ai la santé je peux la perdre je suis mariée mon conjoint peut partir les choses vont et viennent donc je vais être forcément en douleur en souffrance et puis par rapport aussi à tout ce que la machinerie mentale se raconte puisqu'elle fait toujours des histoires de ce qui se passe c'est pour ça que la question qui suis est fondamentale ou alors ça peut être aussi l'autre question que j'aime beaucoup c'est où suis-je ou qu'est-ce que je suis je suis incapable de répondre à où parce qu'il n'y a pas de où je suis partout et nulle part à la fois c'est fou quand même il n'y a qu'ici que je peux le dire et ce que je suis ben je ne suis rien et en même temps je suis tout et ce qui est vraiment bouleversant aussi dans le mystère je te partage ça parce que dans le fond c'est ce que tu vis toi aussi ne crois pas que ça ne me concerne que moi mais en fait c'est aussi pour t'interpeller dans cet arrière-plan molletonné qui est là en fait mais auquel tu n'as pas encore véritablement accès mais mais c'est là tu vois ou alors tu as accès de temps en temps mais c'est là et l'attention qui a ramené sans arrêt vers ce rien vers ce vide en fait ça demande de l'effort parce que ce vide il n'est pas intéressant c'est pour ça que les gens ne se réalisent pas parce que on attend quelque chose de spectaculaire quand on voit le vide la présence silencieuse ben c'est pas fun quoi c'est pas drôle alors on se tourne vers le monde le monde qui fait des histoires le monde qui est bruyant le monde où il y a de la musique le monde où il se passe toujours des choses où on ne s'ennuie pas ou alors même l'ennui c'est aussi quelque chose qui se passe mais plus tu vas désirer plus rien plus en fait tu vas désirer tout plus ces instants fugaces de présence silencieuse vont advenir plus tu vas ne désirer que ça et c'est tout ce que je te souhaite de désirer profondément ce silence jusqu'à ce qu'à un moment donné ça ne soit plus que ça tu ne voudras plus que ça comme quelque chose d'obsessionnel comme l'enfant qui regarde l'abeille qui ne bouge plus tu vois je te souhaite ça parce que c'est ça le chemin en fait jusqu'à ce que cette attention et l'intérêt de toi le désir de toi s'arrête au bon endroit et ne bouge plus puisqu'il va s'intensifier il va s'intégrer en fait on tombe amoureux de soi-même il y a c'est ça ce que je ressens c'est il y a comme une habitude avant j'étais habituée à me croire être un être humain etc etc et bien là c'est toujours cette stupéfaction de me dire mais c'est ça ce que je suis c'est je n'en reviens pas en fait à chaque fois je chaque instant je je me dis c'est faux donc je suis omnibulée par moi-même et en étant omnibulée par moi-même par le soi en fait il se produit la même chose pour toute chose qui existe puisque c'est la même chose que je vois en fait donc l'autre l'autre que je vois et bien je le regarde aussi avec cette même stupéfaction dans le fond ce même émerveillement intérieur alors bien sûr je ne le montre pas quand je discute avec quelqu'un mais je suis sans arrêt intérieurement dans je suis éberluée voilà sache que tu es incroyable tu es mystérieusement incroyable tu es étonnant tu es formidable tu es un infini formidable tu es un mystère bouleversant tu es un infini renversant que j'embrasse à l'infini